L'agence de luxe Sozobi a mis la main sur un objet de taille pour appâter les acheteurs. Parmi les objets proposés à la vente aux enchères qui se tiendra à Londres du 6 au 18 janvier prochain dans le cadre de l'édition annuelle royale et noble, on retrouve un imposant collier porté par Lady Diana lors d'un gala de charité organisé en 1987. La pièce, un pendentif en forme de crucifix du joa lié Garrard, est ornée d'or, d'argent, d'améthyste et de diamant, et son prix pourrait atteindre les 120 000 livres 136 000 euros. Le collier a longtemps appartenu à l'ancien patron de la maison de luxe Asprey et Garrard, Nematala, aujourd'hui disparu, avant d'être donné à son fils, Ramsey. La princesse Diana et mon père étaient amis et je me souviens qu'elle venait souvent le voir à la boutique historique Garrard de Réjean Street, où se trouvait son bureau, et qu'elle a demandé à emprunter le pendentif à plusieurs reprises. Elle aimait vraiment cette pièce, confie ce dernier, selon des propos rapportés par le Daily Mail. Selon les experts de la maison Sozobi, ce collier jouit d'un avantage non négligeable, puisqu'il n'aurait été porté par personne d'autre que la princesse. Les bijoux possédés ou portés par Diana sont très rarement mis sur le marché, surtout une pièce telle que la croix d'Atala. Nous sommes persuadés que cette pièce unique des années 1920, d'une provenance exceptionnelle et portée uniquement par la princesse elle-même, attirera une grande variété d'enchérisseurs, explique l'un de. Lady Diana, une ancienne voiture de la princesse vendue à un prix faramineux Effectivement, les acheteurs ne se font jamais désirer lorsqu'il s'agit de mettre la main sur un bien-ayant appartenu à la princesse. En août dernier, lors d'une vente aux enchères organisées au Royaume-Uni, un acquéreur a déboursé 737 000 livres 869 000 euros, pour s'acheter une Ford Escort RS Turbo de 1985 ayant appartenu à Diana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501